Ok, donc bonjour à tous. Donc effectivement je vais vous parler de CELACANTH et plus particulièrement de la mission de recherche qui a eu lieu en avril-mai 2013 et effectivement en partie financée par l'Olapex BCDIV et cette mission avait donc pour but d'aller étudier la biologie et le comportement d'une population de CELACANTH dans son environnement naturel par moins 120, moins 130 mètres de profondeur au large de l'Afrique du Sud. Donc ça a été un projet qui a été d'abord imaginé très pluridisciplinaire parce que le but n'était pas uniquement de travailler sur la biologie et le comportement mais également de réfléchir aux questions cruciales de l'histoire évolutive du groupe des CELACANTH et également de répondre aux questions cruciales en ce qui concerne la conservation de cette espèce qui est en grand danger d'extinction pour aider avec les données collectées les décideurs locaux des meilleures politiques de conservation à mettre en place. S'il vous plaît, évitez un maximum d'utiliser le terme fossile vivant parce que c'est un terme qui est absolument dramatique et là c'est quelques exemples donc de la diversité spécifique des CELACANTH il y a plus de 130 espèces de CELACANTH fossiles qui sont connues de toute taille, certains font 4-5 mètres de long avec une morphologie particulière, d'autres très petits avec aussi des morphologies très différentes de celles qu'on imagine pour un CELACANTH celui-ci par exemple avec sa queue effilée et même si on a une silhouette qui rappelle effectivement la timéria, le genre actuel la disposition et la morphologie par exemple des os du crâne sont radicalement différentes donc diversité spécifique mais également une grande diversité morphologique je vous l'ai montré et également écologique parce que si le CELACANTH actuel vit dans les fonds marins on retrouve des fossiles dans des environnements de dépôt qui sont deltaïques, marins peu profonds mais également fluviatiles et lacustres donc grande diversité écologique le CELACANTH est également important de pas à sa place systématique donc c'est un sarcopterigien et qui est considéré donc proche parent d'hypnose des vertébrés terrestres et ça c'est des caractères qui avaient déjà été observés par les paléontologues dès la fin du XIXe et à partir des caractéristiques anatomiques des fossiles ils avaient vu cette proximité avec les vertébrés terrestres donc ils ont été fortement étudiés on connaît des CELACANTH fossiles de moins de 410 millions d'années des voniens jusqu'à environ 70 millions d'années donc à peu près 130 espèces différentes connues pour le moment mais aucune espèce de CELACANTH fossile connue pendant tout le Céanozoïque donc dans tous les derniers 70 millions d'années on n'a jamais trouvé et c'est encore vrai actuellement de restes fossiles de CELACANTH donc les paléontologues du début XXe pensaient que les CELACANTH comme les dinosaures non-naviens avaient disparu au cours de la crise crétacé tertiaire donc petit historique rapidement ça a été bien sûr une très grande surprise quand comme cadeau de Noël 1938 un spécimen a été découvert au large de l'Afrique du Sud par Marjorie contenait la timère dans un chalut qui revenait au port donc elle en a fait un petit dessin la première reconstitution d'un CELACANTH actuel et elle a contacté un ictiologiste sud-africain J.L.B. Smith qui dans les 14 ans qui ont suivi a cherché un deuxième spécimen alors il a eu la bonne idée de chercher le long du canal du Mozambique en mettant des petites affiches un peu partout et en 1952 un deuxième spécimen a été trouvé donc au Comores à partir de là il y a eu de nombreuses collectes réalisées au Comores les Comores étaient sous protectorat français jusque dans les années 75 et donc on va dire d'autorité l'ensemble des spécimens qui a été collecté au Comores étaient directement rapatriés au Muséum d'histoire naturelle de Paris donc le muséum peut se targuer d'avoir la plus grande collection de spécimens de CELACANTH au monde avec des individus adultes mâles, femelles un juvénile et quelques embryons il y a eu des travaux qui ont été réalisés bien sûr par plusieurs personnes du muséum comme Jacques Millot présent ici et Jean-Anthony avec des centaines d'articles sur des structures bien particulières et trois volumes de l'anatomie de Latimeria et à cette époque-là Latimeria était après l'homme, le chien et le cheval l'animal le mieux connu au niveau de son anatomie là où c'est surprenant c'est que pendant très longtemps on a pensé que les CELACANTH étaient inféodées au Comores parce qu'on continue à en pêcher régulièrement c'est que récemment depuis une vingtaine d'années qu'il y a l'accélération des signalements et ça c'est dû aussi au développement de la pêche intensive avec des bateaux qui ont des filets qui vont beaucoup plus profondément qu'auparavant avec des filets à requins, des filets à crevettes, etc. et donc il y a des signalements essentiellement le long du canal du Mozambique Madagascar, Tanzanie, Mozambique, etc. en 1997, de façon surprenante à 10 000 km de là, de l'autre côté de l'océan Indien sur le lit de Sulawesi en Indonésie alors quelque part on pourrait se dire que c'est une bonne nouvelle parce que finalement les CELACANTH ne sont peut-être pas si rares que ça le problème c'est qu'ils sont immédiatement mis en danger par ceux qui les ont révélés c'est-à-dire encore une fois la pêche intensive parce que bien sûr elle se poursuit dans ces eaux-là et les descentes en batiscaves qui ont pu être réalisées dans ces différents endroits du monde ont montré qu'à chaque fois c'est des populations excessivement réduites de quelques dizaines d'individus simplement sauf aux Comores où il serait encore quelques centaines donc ça reste encore une fois un animal en grand danger de distinction encore plus avec le développement de la pêche intensive et donc les menaces anthropiques importantes alors pourquoi le CELACANTH est quand même si intéressant d'un point de vue biologique en tout cas anatomique donc c'est un animal comme vous pouvez le voir qui a de nombreuses nageoires il a une nageoire caudale qui est trilobée il a une série également de nageoires qui sont lobées avec par exemple les nageoires pères pectorales ici et les nageoires pères pelviennes qui présentent une série d'os et les éléments les plus proximaux ici sont homologues des éléments proximaux des membres des vertébrés terrestres ils sont également ovovivipares donc il y a une reproduction des embryons dans l'oviducte de la femelle ils ont également un diverticule oesophagien qui est un poumon régressé ce qui veut dire que certainement par le passé les CELACANTH avaient un poumon fonctionnel qui a régressé par la suite et sans doute assez récemment dans l'histoire évolutive des CELACANTH et également une boîte crânienne articulée en deux parties qu'on voit ici au niveau de ce joint intracrânien le CELACANTH est actuellement le seul vertébré le seul animal à présenter cette articulation intracrânienne et pourtant c'est un caractère plésiomorphe donc un caractère primitif pour les syncopterygiens et sans doute pour les austéitiens les collections du muséum comme je l'ai dit réservent enfin abrit de nombreux spécimens de ces lacantes qui sont conservés essentiellement dans le formol le but c'est de conserver cette richesse pour les générations futures et poursuivre les investigations en habillant le moins possible ces spécimens et donc on a utilisé bien sûr les équipements non-invasifs d'études non-invasives du muséum comme le plateau technique astérix du muséum dont on a parlé ce matin et donc on a passé des spécimens adultes le juvénile quelques embryons et à partir de ça on a ré-étudié enfin on a fait des dissections virtuelles et ré-étudié avec de nouveaux moyens de nouveaux traitements d'images certaines structures anatomiques comme l'articulation intracrânienne comme aussi le système pulmonaire le système locomoteur etc donc là c'est une étude réalisée par Hugo Dutel sur l'idée qui traîne depuis les années 70 que l'articulation intracrânienne des sélacantes permet une élévation du museau permet comme ça un agrandissement de la cavité buccale pour une prédation plus efficace il y a eu de nouvelles études bien sûr qui ont été réalisées au cours de la thèse d'Hugo aidée par Anthony Herel et Marc Carbin et qui finalement a montré que le joint intracrânien est finalement très peu mobile ou alors qu'il permettrait à la limite une légère ventroflexion donc plutôt un abaissement du museau quelques exemples simplement pour un peu expliquer le contexte de cette mission j'y arrive parce qu'on travaille sur les fossiles quand on en a on travaille sur les spécimens conservés dans les collections mais on était complètement bloqué pour toute la compréhension de la biologie de l'écologie des sélacantes et ça c'est important parce que j'espère que vous ne le ferez pas mais vous pourrez me poser toutes les questions que vous voulez sur la biologie des sélacantes je ne pourrais sans doute pas vous répondre parce qu'on ne sait pas combien de temps ça vit on ne connaît pas la longévité on ne sait pas s'il y a des migrations on suppose depuis toujours que ces petites populations sont indépendantes les unes des autres mais moi je n'y crois pas du tout on ne connaît pas le taux de brassage génétique on ne connaît pas le mode de reproduction on ne connaît pas le mode de gestation par exemple on ne sait pas où sont les petits les petits sélacantes nous sont quasiment inconnus on ne connaît pas leur comportement est-ce qu'ils sont grégaires ou pas très peu de leur régime alimentaire très peu de leur métabolisme etc donc on était bloqué parce que pour deux raisons principales la première c'est que les sélacantes ne peuvent pas être conservées en captivité parce qu'ils meurent dès qu'on les ramène en surface et la deuxième c'est que les sélacantes de toutes ces régions ici en jaune vivent entre 200 et 400 mètres de profondeur donc des zones qui sont uniquement accessibles à l'homme via des bâtiscaves alors il y a eu des études des descentes des films qui ont été réalisés dans les années 86-90 et effectivement c'est intéressant à l'époque ils ont pu montrer que le sélacante ne marche pas sur les fonds marins comme on le supposait certains le supposaient à l'époque mais le bâtiscafe avec le bruit des moteurs etc effrayaient beaucoup les sélacantes donc finalement les images ne sont pas si bonnes que ça l'opportunité est arrivée en l'an 2000 quand une population une vraie population réduite de sélacantes a été découverte par Peter Thiem un plongeur profond c'est à dire qu'il s'est retrouvé masque à museau avec un sélacante par moins 110 mètres de profondeur et il a fallu encore attendre 10 ans pour que les développements des techniques de plongée profonde autorisent d'avoir un temps suffisamment long avec les sélacantes pour pouvoir imaginer pouvoir mettre en place des protocoles scientifiques parce qu'il faut bien imaginer que c'est très compliqué de descendre à ces profondeurs là donc on a mis en place le projet l'idée bien sûr c'était d'améliorer les connaissances sur la biologie de cet animal bon un peu pour connaître son histoire évolutive mais surtout pour mieux le protéger mais donc pour le protéger il faut connaître pour connaître il faut approcher et donc c'était ça le plus problématique donc bien sûr il a fallu passer par tout ce qui est des règles d'éthique des institutions parce que dès qu'on travaille sur les animaux dans l'environnement animaux vivants donc les comités d'éthique etc la priorité une comme je disais c'est la sécurité des plongeurs parce que ces animaux sont entre 120 110, 120, 130 mètres de profondeur ça fait pas énorme mais il y a des plongeurs qui vont vous dire qu'ils arrivent à plonger à 120 mètres mais descendre à 120 mètres rester le temps maximum à 120 mètres donc là les plongeurs restaient maximum 30 minutes 30 minutes au fond ça veut dire 5 à 6 heures de temps de palier de décompression donc en pleine eau dans une eau qui est enfin dans une mer qui est quand même assez mouvementée dans ces zones là avec l'un des plus forts courants du monde donc il y a des risques quand même importants faire ça une journée ça se fait faire ça pendant 40 jours de mission avec des temps de pause bien évidemment il n'y avait quand même pas beaucoup d'équipes qui pouvaient le faire et donc c'est l'équipe de Laurent Balesta qui est vraiment une équipe connue en plongée profonde qui nous a assisté et donc c'est eux qui avaient déjà montré la faisabilité de ces plongées en 2010 donc dès que l'un des plongeurs avait le moindre doute par rapport à une plongée le lendemain bien sûr on ne forçait absolument pas bien évidemment pas de prélèvement de spécimens et l'idée c'était avec voilà les plongeurs ont 30 minutes maximum avec les sélacantes au fond il faut encore qu'ils les trouvent immédiatement donc il y a tout le temps de recherche donc on va dire un quart d'heure sur 40 jours comment mettre en place réfléchir aux questions cruciales dont on pourrait avoir les questions en mettant en place des protocoles scientifiques qui peuvent être réalisés par 120 mètres de profondeur donc il faut amener les équipements à 120 mètres avec les problèmes de pression etc. donc il a fallu réfléchir aux protocoles scientifiques qui soient les moins invasifs possibles pour l'animal et également des techniques qu'il fallait inventer pour réussir cette mission donc là je vais passer en revue les différentes thématiques de recherche qu'on a mis en place donc une des plus simples c'était enfin plus simple pour nous qui restons sur le bateau peut-être pas pour les plongeurs mais c'était d'étudier la composition et la distribution de la population dans son environnement donc là vous voyez l'environnement de vie des sélacantes donc il y a un plateau au-dessus qui est à 110 mètres de profondeur et puis un tombant donc c'est un fond de canyon avec des cavités sous-marines qui sont présentes à différents endroits dans lesquels se reposent les sélacantes deux jours puisque les sélacantes sont nocturnes et donc les plongeurs avaient des scooters des mers pour aller prospecter dans ces différentes cavités et quand ils en trouvaient il fallait qu'ils prennent des photos donc vous avez vu l'une des premières images la qualité d'image qu'on peut avoir quand même des deux flancs des sélacantes et grâce au patron de coloration des sélacantes qui leur est spécifique avec les taches blanches sur leur belle robe bleue ça les permettait donc avec le catalogue des collègues sud-africains de savoir si c'était un individu qui était déjà connu ou un nouvel individu retrouvé par par les plongeurs donc quand on est arrivé il y avait 27 individus connus quand on est reparti maintenant il y en a 30 les plongeurs ont mis en évidence trois nouveaux sélacantes dans ces populations donc en plus des courants la plongée etc il y a aussi peut-être pas très bien mais il y a aussi beaucoup de requins donc ça c'est un gros requin qui est loin dans le fond donc à chaque fois c'est quand même des plongées qui sont risquées la communication ça c'est un petit projet aussi qui a été mis en place avec Éric Pamentier de Liège l'idée c'est que on peut supposer que les sélacantes ont un mode de communication sonore entre eux et donc ici vous avez une cavité sous-marine dans laquelle on a enfin qui est assez connue pour assez fréquemment abriter des sélacantes de jour et donc il a été mis un petit appareillage qui est un enregistreur de son excessivement fin et puis en regard un appareil photo TRAP qui prenait des photos toutes les 10 minutes à peu près on a laissé ça pendant donc on a 14 jours d'enregistrement donc là le travail est toujours en cours d'étude parce qu'il faut discriminer le son de tous les autres animaux avant de voir si effectivement il y a un son inconnu qui pourrait être attribué aux sélacantes mais en tout cas Éric Pamentier est très très content et puis nous aussi parce que c'est excessivement intéressant d'écouter ces sons parce que c'est alors c'est excessivement brouillant et de jour comme de nuit ce sont des sons très très différents donc c'est un petit peu comme dans une forêt aujourd'hui les sons de jour et de nuit sont très différents et très très importants il y a des grognements des sifflements etc une des principales thématiques de recherche également c'est la morphologie fonctionnelle donc les déplacements la nage du sélacante donc le sélacante a beaucoup de nageoires c'est un peu complexe il y a au moins 4 modules qui sont en relation mais qu'on peut mettre de façon indépendante il y a les nageoires pectorales les nageoires pelviennes dans un autre angle à 90 degrés il y a ce module des nageoires anal et seconde dorsale qui se joue de façon très symétrique l'une à l'autre et puis le quatrième modèle c'est la nageoire caudale alors c'est c'est excessivement complexe parce qu'on a l'impression que ça nage dans tous les sens mais quand on voit effectivement les films de la nage du sélacante c'est extraordinaire de beauté de classe de voir un sélacante nager parce que c'est un animal qui a un aspect un peu préhistorique qui est quand même très pâteau et de voir l'ensemble de ses mouvements il y a une coordination qui est excessivement fluide par contre comment réussir à capturer des films synchronisés de la nage du sélacante là par exemple ici on a une belle image mais on n'a pas du tout le mouvement et la position de la nageoire pectorale gauche qui est de l'autre côté donc il fallait au moins deux plans une vue latérale et une vue dorsale donc avant de partir on a inventé cet équipement qui est une sorte de caméra stéroscopique donc c'est un bras articulé avec deux caissons dans lesquels sont présents les deux caméras haute vitesse haute résolution synchroniser l'une avec l'autre bon il y a les batteries là c'est un scooter des mers qui est fixé via un sabot sur l'appareil pour pouvoir le déplacer facilement et puis ici il y a deux rayons laser c'est à dire que quand l'appareil est déployé là où se rencontrent les deux points du laser c'est là où doit être le sélacante c'est à dire que c'est là où le point est bon donc ça c'est l'appareil pour les déplacements et ça c'est l'appareil en cours d'utilisation donc vous voyez il est déployé avec un angle voulu donc là du coup comme on est en Afrique du Sud on l'a appelé la caméra girafe à cause de son long coup et là on a été aussi vraiment impressionné par le travail professionnel des plongeurs parce qu'encore une fois ce sélacante a eu la bonne idée de remonter sur le plateau il n'empêche qu'il y a quand même des forts courants il faut vraiment choisir le bon temps de séquence parce que c'est souvent des séquences de 14 ou 20 secondes et donc voilà pour avoir la meilleure vue la meilleure netteté possible donc voilà par exemple deux films synchronisés alors là on ralentit c'est un ralenti de 10 fois c'est pour vous montrer un petit peu le principe et donc on voit la coordination par exemple ici de la seconde nageoire dorsale avec la nageoire anal qui vont basculer chacune du même côté et donc là il y a un gros gros travail à faire bien sûr sur toutes ces données parce qu'il y a 200 images par seconde et pour chaque image il faut mettre en place les points repères sur chacune des nageoires et après un très long travail d'analyse donc ça c'est en cours et c'est pas prêt d'être fini je préviens d'avance échange génétique intra et interpopulationnel là c'est pareil la proximité avec les sélacantes nous permettait d'imaginer un nouveau protocole scientifique pour faire des prélèvements d'ADN auparavant il y a eu des prélèvements qui ont été faits de façon on va dire un peu brutale avec un harpon au bout d'un canon pneumatique au bout d'un batiscaf pour harponner les sélacantes prendre un peu de chair et des écailles là il suffisait de prendre une sorte de gros contotige de le fixer au bout d'une canne qui faisait un mètre de long et les plongeurs pouvaient aller tout doucement caresser les flancs des sélacantes pour collecter du mucus et dans ce mucus il y a des cellules épithéliales desquamées et avec aussi les nouvelles techniques de séquençage ou autres c'était un taux de prélèvement suffisant pour faire des prélèvements d'ADN on a fait également des prélèvements d'ADN environnementaux simplement en prélevant de l'eau dans les cavités sous-marines même si le sélacante n'était pas là ça permettait comme ça de mettre en évidence de l'ADN peut-être même très très dégradé mais en tout cas présent dans ces cavités sous-marines donc l'idée c'était que dès que les plongeurs avaient fait la manipulation de collecter sur ces contotiges de l'ADN de remonter assez rapidement ces échantillons de les mettre dans une glacière de retourner le plus rapidement possible à terre et là Régis de Bouin qui est en train dans son laboratoire de campagne quasiment sur la plage d'extraire et de fixer l'ADN pour ne pas qu'il se dégrade immédiatement après la collecte le dernier projet c'était de fixer une balise Argos sur un sélacante alors ça c'est le protocole qui nous a posé le plus de problèmes parce que c'est le seul protocole qui était un petit peu invasif il fallait quand même fixer la balise avec un petit harpon sur le dos d'un sélacante à l'emplacement le moins perturbant possible pour l'animal au niveau de ses nageoires etc donc là il est très bien posé et on a réussi à poser cette balise enfin les plongeurs ont réussi à poser cette balise le dernier jour de mission et c'est une balise qui était programmée pour enregistrer toutes les 15 secondes les valeurs de pression donc de profondeur les valeurs de température et les valeurs de lumière sur une durée de 9 mois au bout de 9 mois elle est censée s'auto-larguer et remonter en surface pour transmettre toutes les informations en tout cas résumer des informations par satellite Argos l'idée c'était aussi d'essayer de la récupérer après en pleine mer via la triangulation Argos pour en extraire là les 6 millions 6 millions de données et ça ça a fonctionné dans la nuit du février 8 février de cette année on a eu le signal sur nos ordinateurs que la transmission était en cours et les collègues sud-africains ont même réussi à récupérer la balise donc ça c'est la balise qui a passé 9 mois elle est un petit peu griffée à droite à gauche mais elle n'est pas trop abîmée et là c'est les 3 vues où on voit la sonde de lumière la sonde de pression et de température donc là 6 millions de données c'est juste magique de voir les courbes des courbes de Gauss de levée du jour dans tous les cycles circadien et en fonction de ça les déplacements du sélacante de façon excessivement précise et ces variations également dans les niveaux de température ça c'est le projet de recherche c'est aussi une mission qui n'aurait pas pu être réalisée si on n'était pas associé à une production télévisuelle donc ça a permis aussi de faire un film de 90 minutes qui est passé sur Arte une version 52 minutes qui est passée sur France 2 et en ce moment il y a la diffusion à l'international du film 52 minutes et puis également une exposition qui vient de se terminer à la grande guérie de l'évolution où aussi on a fait passer ce petit film où on essaie d'expliquer au grand public de façon simple quel est l'intérêt justement de cette caméra girafe et ce qu'on va pouvoir réaliser comme modélisation 3D de la nage du Célaquante voilà donc il y a un remerciement des différents collaborateurs et également donc un remerciement aux différents financeurs dont le Labex BCDIV que je remercie encore oui de fait la population sur laquelle vous avez pu travailler est constituée de combien d'individus vous en avez une idée alors pour l'instant il y a 30 individus connus d'accord en 10 ans de descente en batiscafe et en plongée le catalogue s'est alimenté donc de 3 supplémentaires au cours de cette mission donc on arrive à 30 ok il est sans doute possible enfin il est même sûr qu'il y en ait plus que ça mais sans doute pas beaucoup plus quand même d'accord et dans leur temps de plongée est-ce que les plongeurs ont pu les voir s'alimenter ou pas du tout en fait il y a une deuxième question derrière c'est finalement 110 120 130 mètres de fond vous les avez trouvés sur la plage la plage du dernier maximum glaciaire quoi grosso modo du coup en termes de régime alimentaire en termes de de position dans les réseaux trophiques de ces écosystèmes là qui sont quand même un petit peu connus on a des idées de ça ou toujours pas alors bon je vais essayer de répondre rapidement les sélacantes on connait très peu de choses de leur régime alimentaire la seule chose que l'on connait c'est des contenus stomacaux des spécimens qui ont été pêchés d'Afrique du Sud il n'y en a pas mais des comores etc il y a des contenus stomacaux qui sont très diversifiés c'est souvent des proies qui font 30-40 cm mais ça peut être des petits requins comme des poissons ou des anguilles également et même des sèches donc ça a l'air assez opportuniste maintenant effectivement on avait aussi créé la caméra girafe pour réussir à filmer un comportement de prise alimentaire parce que tout à l'heure je vous ai montré le film 3D de ce qu'on a pu hypothétiser sur l'ouverture buccale des sélacantes mais c'est juste un modèle il faut le vérifier donc il faut le vérifier et donc effectivement on a essayé de faire manger des sélacantes le problème c'est que par sécurité on a fait des plongées que deux jours parce qu'il faut quand même récupérer les plongeurs à la sortie et les sélacantes sont nocturnes donc réveiller en plein milieu de journée pour eux c'était sans doute pas le moment le plus idéal donc effectivement il n'y a eu aucune tentative de morsure au cours de la mission donc c'est le seul protocole qui n'a pas fonctionné donc effectivement c'est ça qu'on voulait vérifier après au niveau des proies potentielles on retrouve un certain nombre de mêmes espèces que comores et qu'on a retrouvé dans le contenu certains contenus stomaco de ces sélacantes donc on peut supposer qu'ils mangent également ces mêmes taxons cette articulation intracrânienne qu'on retrouve est-ce que c'est la même ou ça n'a rien à voir avec ce que l'on peut observer chez les placodermes alors effectivement c'est morphologiquement et au niveau de la situation par rapport au crâne c'est très très proche mais c'est pas du tout homologue voilà très bien mais on peut imaginer que c'est analogue en fonctionnement ? c'est pas non plus analogue c'est pas non plus analogue parce que ça n'aide pas alors déjà il va falloir qu'on comprenne comment ça fonctionne chez les sélacantes et donc aussi chez l'ensemble des poissons sarcopterygiens du dévonien par exemple parce que encore une fois comme je disais on a toujours cru que c'était effectivement pour augmenter l'ouverture buccale là maintenant avec les nouvelles analyses ça ne semble pas être le cas et ce serait au contraire pour prendre en étau les proies donc du coup ça change complètement tout au niveau de nos hypothèses sur les poissons sarcopterygiens du dévonien et potentiellement il va falloir basculer ça aussi sur les hypothèses sur les placodermes voilà je voulais savoir si entre les 30 individus que vous avez compté au répertorium il y a des petits des jeunes et si vous voyez un dimorphisme sexuel entre les mâles et les femelles alors au niveau du dimorphisme sexuel c'est très difficile in situ de le vérifier la seule chose que l'on sait c'est que les mâles ne dépassent pas 1m30 donc dès qu'on tombe sur un sélacante qui fait 2m on sait que c'est une femelle voilà mais quand on est en face d'un individu qui fait 1m20 1m30 on ne peut pas savoir si c'est un mâle ou une femelle on peut le voir vraiment dans le détail c'est à dire qu'au niveau du cloaque les mâles ont des tout petits diverticules qui entourent le cloaque les plongeurs m'ont dit que c'était quand même assez difficile d'aller vérifier ça voilà et au niveau des jeunes c'est ce que je disais au départ en fait c'est une grosse énigme aussi sur les sélacantes c'est que dans toutes les populations de sélacantes connues que ce soit des visites en batiscaf ou par plongeur on ne voit que des adultes que des spécimens qui dépassent généralement 1m30 enfin 1m20 1m30 et on ne sait pas où sont les individus jeunes les sélacantes sont ovo-vivipares donc il y a un développement dans l'oviduc de la femelle jusqu'à ce que les individus fassent à peu près 30 cm et à 30 cm 35 cm ce sont des sélacantes en modèle réduit et ils sont libérés et donc les sélacantes de 30 cm à 1m10 1m20 on ne sait pas où ils sont on les connait sur les doigts de la main vraiment il y a un juvénile qui fait 42 cm qui a été pêché au filet au comore et sinon on ne sait pas où ils sont donc une des hypothèses c'est que potentiellement il y a un lieu de reproduction un lieu de mise bas qui nous est encore inconnu donc potentiellement en plus grande profondeur un petit peu comme le font les anguilles et un de nos espoirs c'était justement de placer cette balise sur une femelle en espérant que cette femelle fasse son petit parcours dans ce lieu de nurserie qui nous est encore inconnu et complètement hypothétique et ce n'est pas possible aussi qu'ils aient une alimentation différente parce qu'ils ne peuvent pas arriver à prendre de grands proies et donc ils vont ils sont dans d'autres endroits oui c'est possible que les femelles qui sont effectivement plus grandes ont peut-être besoin d'un métabolisme plus important et également besoin d'une prise alimentaire plus importante le problème c'est que l'observation est vraiment très très difficile le seul moyen ce serait vraiment d'avoir ou des spécimens en captivité mais je ne suis absolument pas pour ça ou alors de mettre des caméras sur le long terme alimentées par la surface pour observer effectivement les sélacantes une autre hypothèse mais je pense qu'on ne va jamais réussir à le faire c'était de placer une caméra sur la tête d'un sélacante mais pour l'animal ce n'est pas tellement facile pour obtenir des autorisations c'est encore moins et voilà mais c'est peut-être un prochain challenge mais si tu avais un enjeu scientifique majeur à désigner pour votre projet ce serait quoi l'enjeu majeur de ton point de vue de paléontologue peut-être mais l'enjeu majeur en fait je pense que l'enjeu franchement l'enjeu majeur pour ça c'est mais c'est encore une fois sur le long terme c'est d'utiliser cette population qui est accessible par plongeur pour pouvoir faire vraiment une étude de cas poussée pour comprendre effectivement les voies de migration etc pour mettre en place les politiques de protection au sein de l'Afrique du Sud mais qui puissent être ensuite extrapolées et déplacées et utilisées par les décideurs locaux dans des pays on va dire moins faciles moins ouverts à l'écologie et à la protection de l'environnement Mozambique Tanzanie etc enfin c'est pas la peine de les citer mais c'est toujours plus compliqué dans ces pays là et donc l'idée c'est vraiment de concentrer ça sur l'Afrique du Sud et après donc moyen long terme d'essayer d'utiliser ça c'est à dire sur l'ensemble des populations de l'Afrique du Sud c'est à dire sur l'Afrique du Sud de l'Afrique du Sud